notre rôle maintenant c'est détecter notre lumière et en profiter au maximum et quand on a un plaisir ou un désir la porte s'ouvre encore plus grande vous comprenez c'est quoi la lumière lumière amour c'est pas important qui tu es où tu es comment tu es dieu t'aime alors aujourd'hui on est parasha Tetzaveh et dans les deux dernières parasha qui était Trouma et Tetzaveh Akkadosh Baruch demande à Moshe Rabbeinu de créer le tabernacle et dans le parasha de Tetzaveh il demande à Moshe Rabbeinu de faire les habits de son frère Arona Cohen et de ses enfants première question pourquoi Moshe Rabbeinu n'a pas habillé ses enfants lui et pourquoi il habille les enfants d'Aaron et après jusqu'à la fin de toutes les générations les enfants d'Aaron à Cohen les koanim ne bougent pas s'ils sont pieux ou pas il reste Cohen mais Moshe Rabbeinu on n'a plus les traces c'est une grande question la réponse est dans la parasha il il est écrit comme ça tu vas faire des habits pieux pour ton frère qui seront de kavot qui vont donner l'honneur à celui qui s'habille avec celui qui les porte et regarde et tu comprends pas ton frère et tu te dis mystérieux, qu'on l'appelle Chachmélev. C'est qui les Chachmélev? Ceux que leur cœur est rempli d'air, roi Chochmah, ils ont un esprit de sagesse, mais ces gens-là, il n'y a pas écrit leur nom. C'est comme quand mon cher Abbé, il a eu le problème avec Korach, et il a dit à Kadosh Baruch, je ne peux plus les prendre, je n'en peux plus avec eux. Qu'est-ce qu'il a dit à Kadosh Baruch? Tu vas appeler les sages d'Israël, et je vais leur donner ta conscience sur leur conscience. Où sont les noms? La Mishnah, il dit, pourquoi on n'aime pas les sages? Parce que chaque génération, ces sages-là apparaissent dans le peuple, ou bien dans le monde entier, emmènent un savoir qui n'est pas sur terre. Les habits de Harona Kodwen, ou tout le tabernacle, c'est seulement un reflet d'une lumière céleste, c'est un reflet des cieux, c'est un reflet de la grandeur de Kadosh Baruch, qui veut se rapetisser, 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 jusqu'à quand nous, dans ce monde, on puisse profiter de la matière. Alors pourquoi il ne dit pas le nom? Il dit, 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 parce qu'après, quand il y a le tabernacle, il est prêt, on dit, il dit, les familles qui s'occupent des ustensiles du tabernacle, on dit, qui prend ça, qui prend ça. Donc pourquoi maintenant, il n'y a pas de nom? Et après, il dit comme ça, on va retourner, on va juste expliquer. Pas l'entendre, ils vont se faire. Qui est le ? Qui sont sur le ? ils vont prendre les mêmes sages ce sera les mêmes sages qui vont faire les habits donc on voit que quand on suit la parasha ces gens là apparaissent encore une fois dans la parasha et non seulement qui apparaissent dans la parasha donnent dans leurs mains l'or donnent dans leurs mains tous les fils très 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 chers donnent toute la richesse dans leurs mains et eux ils vont s'occuper des habits de Haran pourquoi qu'ils ne veulent pas ils ne sont pas riches mais ils ont tout il leur a dit donne leur dans leurs mains l'or que le peuple d'Israël va emmener pour faire tout ça qui ils sont qui témoignent d'où on les connaît il n'y a aucun nom qu'est-ce que quoi d'où ils sont venus là maintenant c'est une question qui est un peu philosophique on va dire mais la vérité est comme ça les gens les Bnei Yosef ils n'ont pas besoin de leur nom pourquoi parce que eux les Bnei Yosef quand ils viennent du monde céleste ils viennent avec un message qui est très fort dans la lumière les enfants indigo cristal etc maintenant quand ils viennent avec le message ils ne viennent pas avec un message de matière ils viennent avec un message de lumière donc ces gens là même si tu leur donnes dans la main des diamants c'est pas leur c'est pas leur problème c'est pour ça qu'il dit à Moshé Rabbein tu vas parler avec ceux qui ont un esprit de sagesse dans leur coeur non pas ceux là qui doivent venir donner les corbanotes pourquoi parce qu'ils sont encore dans l'esprit animal ils sont encore dans l'environnement ils sont encore dans les pulsions animales non maintenant tu vas t'adresser aux gens qui travaillent avec leur coeur les gens qui sont plus élevés ces gens là c'est du côté droite c'est du côté gauche c'est au milieu il dit tu vas prendre des gens qui sont arrivés au juste milieu mais leur juste milieu est basé sur quoi il est basé sur leur force d'avoir été illuminé des cieux pour appliquer sur terre tout ce qu'ils ont vu dans les cieux mais qui était dans les cieux Moshé Rabbein on sait il était dans les cieux quand il est il est écrit qu'il est monté maintenant Trouma Tetzave il est dans les cieux donc quand lui il était dans les cieux Moshé Rabbein qui est le le sage des sages en bas sur terre il y avait des gens qui étaient illuminés par Moshé Rabbein le Zor Akadosh explique pourquoi Moshé Rabbein on n'est pas rentré en terre d'Israël il méritait la terre d'Israël il a fait sortir le peuple d'Israël d'Egypte 40 ans il était le berger pourquoi pourquoi il ne rentre pas la réponse est que si Moshé Rabbein on serait rentré en terre d'Israël avec le peuple d'Israël le Moshé il serait dévoilé et c'est fini et c'est lui Moshé maintenant il y a le temps quel temps il doit passer tel et tel millier d'années que chacun de nous puisse arriver sur tel puisse utiliser utiliser la matière d'une façon qui est bien qui est de plaisir et chacun de nous qui utilise la matière à son plaisir la matière s'élève avec nous donc si Moshé Moshé Rabbein jusqu'à quand tous ces sages-là ils seront des étincelles de Moshé Rabbein c'est-à-dire que si on prend les sages de chaque génération on les réunit tous ensemble on a une âme qui s'appelle l'âme de Moshé Rabbein c'est pour ça qu'ici il t'écrit il t'écrit il t'écrit c'est à lui qu'il t'écrit tu vas faire les habits ton frère et après alors qu'il fait peut-être que lui il les dessine il dit comment il faut être et les autres ils vont non ils vont les remplir de sagesse pour qu'eux ils vont faire les choses exactement comme ça a été décrit dans les cieux ça veut dire qu'on peut je dis ça très 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 doucement mais on peut dire que pas seuls Moshé Rabbein ont été dans les cieux parce que si la Torah s'adresse à lui à faire les habits et à eux à faire les habits ce sont les mêmes habits Aaron il avait l'habit du prêtre il n'avait pas deux fois le même habit donc on peut dire que Moshé Rabbein et les sages secrets et les sages secrets sont Moshé Rabbein la preuve est que quand Moshé Rabbein il a eu le problème avec Korach Akkadosh Mokh lui a dit emmène autour de ta tante 60 sages et je vais leur donner ta sagesse et de là on étudie une règle qui est très très importante dans la sagesse divine dans la sagesse divine il faut savoir que le sage qui reçoit la sagesse des cieux est un vrai sage seulement quand il est prêt à la partager et ne pas garder les secrets chez lui quand le sage garde les secrets chez lui et il n'est pas prêt à les partager avec les autres ça veut dire que la sagesse qu'il a n'est pas une sagesse divine pourquoi elle n'est pas divine parce que si c'est une sagesse qui est venue de la matière dans le monde qu'est-ce qu'on peut faire on utilise de l'encre l'encre se finit on utilise la sagesse céleste la sagesse terrestre elle se finit parce qu'elle est de terre mais celui qui a la sagesse céleste on peut multiplier 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 jusqu'à l'infini elle ne se finira jamais donc c'est obligatoire à la volonté de Dieu c'est obligatoire qu'il plante dans chaque génération des sages qui sont connectés à la sagesse de la lumière de l'infini et ces sages-là veulent faire continuer la lumière dans chaque génération ces gens-là ce sont les indigos seulement indigos pourquoi ? parce que d'après le trait de caractère d'un indigo la seule chose qui l'intéresse c'est de donner il est tout le temps à donner donner sauf son problème c'est qu'il ne comprend pas qu'il doit aussi recevoir et s'il ne comprend pas que tout ce qu'il donne c'est ce qu'il reçoit alors à un moment il se vide et quand il se vide il devient très désagréable donc nous on a un rôle de les connecter aux sages aujourd'hui j'ai parlé avec un père je lui ai dit écoute ton fils est obligé d'avoir un maître il me dit pourquoi moi je ne peux pas être son maître je lui ai dit parce que tu n'as pas sa sagesse il me dit mais je suis son père je lui ai dit ne te vexes pas ça ne veut pas dire que toi tu n'es pas un bon père tu es un père magnifique mais lui il a besoin d'un maître pourquoi ? parce que la sagesse lumière ne se transmet pas parce que tu es mon fils la preuve qu'on voit que mon cher Abbé nous on ne voit pas ses enfants il est un réger mais Aaron il est écrit Aaron et ses enfants donc Aaron c'est une autre sorte de sagesse quelle sagesse ? qui est une sagesse de terre qui va passer de génération en génération en génération en génération seulement de père en fils de père en fils mais toi mon cher Abbé la sagesse que tu vas transmettre est une sagesse invisible que personne ne saura qui sont les sages et ces sages-là seront toujours 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 tes élèves en direct et on a dans dans cette paracha dans la paracha précédente aussi on a un secret qui est très très profond quelle est cette sagesse ? la sagesse qu'on doit étudier à notre génération est que chaque génération on envoie des sages et ces sages-là dévoilent quoi ? une couche de la possibilité de la matière de faire des choses d'accord ? on est tous d'accord qu'il y a 200 ans si j'aurais dit à quelqu'un que je prends quelques éléments en fer et en verre et j'en fais une caméra ils auraient dit que je suis un fou d'accord ? mais aujourd'hui on sait que c'est vrai et la preuve que ça marche est la preuve qu'on est connecté au monde entier mais quel est le problème ? le problème est que il y a c'est pas un problème c'est une vérité de chaque génération que dans chaque génération nous avons les êtres humains divisés par deux il y a une partie des êtres humains qui vont être habillés de la sagesse de la génération veut dire que la sagesse même va être beaucoup plus forte qu'eux et ils vont être soumis au savoir les gens qui arrivent pas à fermer le téléphone vous savez qu'il y a des maladies les gens n'arrivent pas à fermer pourquoi tu fermes pas le téléphone ? moi j'ai dit que vous allez voir dans quelques années comme ça va tellement vite il y aura dans des maisons des tanks ils vont faire des petits tanks et la personne va confier son téléphone au petit tank comme ça que le petit tank qu'est-ce qu'il va faire ? il va répondre à sa place au téléphone peut-être il y a un message qu'on va peut-être d'accord ? il faut savoir éteindre le téléphone donc nous avons une partie des gens qui vont être habillés par le savoir la preuve c'est qu'Aaron quand il était avec Moshé Rabben en Egypte il n'était pas habillé de toutes ces habits qui représentent les cieux les lumières etc mais on dit que ça veut dire qu'Aaron va être habillé d'eux et comme il est habillé de ses habits il doit se comporter terre à terre veut dire mes enfants mes petits-enfants mes arrière-petits-enfants toutes mes descendances mes descendances mes descendances mes descendances et il y a des gens qui gardent vous savez en force 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 des savoirs et ils veulent transmettre le savoir seulement à leurs enfants et leurs enfants à leurs enfants et ça passe comme ça de génération il n'y a pas de couleur mais il faut savoir que dans chaque génération par chance Baruch Hashem de la génération Akadosh Baruch Hu envoie des sages qui viennent de la lumière et ces sages-là vont montrer à la génération qu'on peut être aussi au-delà de la matière on peut être au-delà du savoir présent on peut grimper au-delà de tous les gens courent tous 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 comme comme l'idolâtrie tout le monde court vers je ne sais pas moi une certaine sagesse et tout le monde s'incline 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 et bien un sage il dit pourquoi vous inclinez à cette sagesse c'est vous-même qui l'a créé alors on s'incline à quoi on s'incline à nos mains à nous Abraham Avinu était le premier qui a fait quoi son père créé l'idolâtrie les petites statues les grandes et il disait à Abraham Avinu à ses enfants il lui disait regardez c'est lui qui t'a créé c'est lui qui t'a créé un jour Abraham Avinu restait tout seul il lui dit qu'est-ce que c'est cette histoire pourquoi il ne parle pas pourquoi il ne bouge pas et il a dit à Abraham Avinu tu gardes les dieux alors Abraham Avinu il lui a dit bon je vais leur donner à manger il leur a mis une assiette de fruits il voit il ne bouge pas il a envie de l'eau il ne bouge pas même un chat serait un poché pourquoi tu ne bouges pas tes statues qu'est-ce qu'il a fait il a pris une hache il est parti vers le plus grand il a dit je vais le menacer il va bouger personne ne bouge vous comprenez qu'Abraham Avinu a été élevé de la naissance même avant la naissance que les statues sont les dieux c'est eux qui créent les êtres humains c'est la statue qui va créer les animaux c'est la statue qui crée et les arbres comment une statue crée un arbre qu'elle est fait elle-même d'un arbre ou qu'elle est fait elle-même d'un minéra et Abraham Avinu vous devez comprendre le problème c'est très complexe vous savez quelqu'un par exemple utilise un certain programme dans son ordinateur et un jour le programme il commence à lui dire monsieur il est une heure vous devez aller manger je m'éteins tu parles avec moi qu'est-ce que tu veux à deux heures monsieur je me suis réveillé est-ce que vous avez mangé donnez-moi ce que vous avez mangé on lui rentre ce qu'on a mangé il dit oh vous avez abusé de 300 calories ce soir vous n'avez pas le droit de manger l'omelette au début on rigole mais un jour un jour qu'est-ce qu'on fait on se soumit Abraham Avinu est né dans une génération que sans blague les gens étaient sûrs sûr 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 ils n'avaient aucun doute c'était pour eux ferme que quoi que les arbres les pierres sont des dieux vous imaginez Abraham Avinu prend une hache il n'a pas cassé les petits dieux qu'on a dans l'armoire il a pris les grandes statues et les cachées et il a vu qu'ils ne bougent pas vous imaginez pour Abraham Avinu qu'est-ce qu'il s'est passé dans sa tête il s'est dit mais toute ma vie j'étais faux qu'est-ce qu'on fait et c'est pour ça qu'Abraham Avinu a cherché le nouveau savoir moi je pense que l'histoire d'Abraham Avinu avec les statues c'est pas une histoire d'Abraham Avinu avant la statue c'est ce que nous-mêmes on crée et on permet de nous diriger la vie par exemple on a Waze les gens les jeunes moi je connais des gens qui ne savent pas conduire sans Waze ils ne savent pas conduire tu dis tu rentres dans la voiture Waze ne marche pas il n'y a pas de problème tu conduis toi moi je ne conduire pas pourquoi parce que Waze les guident nous on a un certain âge qu'on rigole on dit qu'est-ce qu'il y a dans cela ils ne savent pas conduire sans Waze mais eux ils sont nés ils ont aujourd'hui 20 ans ils sont nés dans une nouvelle génération que dans cette nouvelle génération Waze c'est celui qui va te prendre partout même nous même nous on se dit comment on faisait sans ça avant mais qu'est-ce qui s'est passé ça veut dire qu'on s'est soumis à la technologie qu'on s'est même nous-mêmes programmés qu'est la différence entre la génération de Abraham et de Waze que pour eux la technologie c'était les statues et il est écrit dans le Talmud que les statues avaient une force ce n'était pas des statues n'importe quoi elles avaient de certaines forces il y a un débat dans le Talmud et il y a des sages qui rigolent ils disent ah les idolâtres ils avaient des statues ils n'ont pas honte de parler avec les statues il y a une âme je crois de Ménaché qui leur a dit si vous serez à ma génération vous aurez levé vos jupes et vous aurez couru après les statues dans la rue pourquoi ? parce qu'ils avaient une certaine force on voit avec Daniel quand ils ont vu la statue il y avait un nom sacré jusqu'à quand il a fait sortir le nom sacré et la statue ne bougeait plus ça veut dire c'était quoi le nom sacré ? le nom sacré c'était une formule d'énergie qui faisait faire parler des arbres et des pierres pensez un peu technologiquement qu'est-ce qu'il y avait il y avait une statue qui parlait Daniel est venu il a enlevé une partie et la statue c'est comme une puce c'est comme la puce c'est comme une batterie ça veut dire qu'ils n'étaient pas loin de nous et nous on n'est pas loin d'eux si on enlève l'électricité de Waze comment il va parler ? mais si on arrête Waze les gens deviennent fous c'est exactement ce qui s'est passé pendant Daniel et Michael je crois oui ils étaient quatre Névin dans Daniel je m'en rappelle et eux qu'est-ce qu'ils ont fait ? ils ont dit oui les statues parlent comment tu crois aux statues tu crois en statues sauf que lui Daniel c'était un homme intelligent et sage qui savait comment comment dire enlever l'énergie de la statue qu'elle peut plus parler aujourd'hui on est exactement dans la même situation la plupart des gens que vous connaissez se soumis à quoi ? au WhatsApp ils ont la banque dans leur appareil ils ont les prises de sang dans l'appareil ils ont tout dans l'appareil ils ont leur vie dans l'appareil après on leur a dit nouvelle technologie quelle technologie ? tout ton savoir met dans un nuage pourquoi ils ont appelé ça nuage ? c'est pas du tout un nuage ce sont des ordinateurs qui sont quelque part ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui voit toute ta vie tu es complètement transparent non seulement tu es transparent quand ils ont commencé avec les les téléphones intelligents ils ont dit dans chaque téléphone il y a une puce même que tu fermes le téléphone elle continue à t'enregistrer et te filmer et les gens continuent à acheter acheter c'est vrai c'est fermé et continuent à enregistrer oui parce que quand tu l'ouvres et tu ouvres Facebook tout de suite Facebook te donne les envies que tu as dites les paroles que tu as parlé ils te donnent c'est quoi ? ça s'appelle l'intelligence artificielle mais l'intelligence artificielle est conditionnée comme un programme par les êtres humains mais la plupart des êtres humains sont soumis à l'intelligence artificielle on y croit quand on va à la banque le banquier nous dit mais l'ordinateur il ne permet pas de te donner encore 1000 chiquets pourquoi moi je l'ordinateur me permet et les gens ah excusez moi excusez moi ils s'en vont ça veut dire quoi l'ordinateur ne me permet pas de prendre 1000 chiquets c'est comme dans le temps d'Abraham Abinon la statue a dit tu fais comme ça qu'est-ce qu'on peut faire donc on est soumis à une technologie à chaque génération et cette technologie là malheureusement elle fait c'est un peu de l'idolâtrie de la génération pourquoi ? parce que les gens n'arrivent plus à vivre sans un petit ordinateur et un petit ordinateur même dans les avions ils ont fait wifi pourquoi ? parce qu'ils ont vu que les gens insistent alors qu'est-ce qu'ils vont faire la guerre avec les gens ? non ils ont mis internet dans l'avion mais on sait que l'avion c'est pas tellement bien pour internet au moins il tient quelques heures pour dormir dort il peut pas dormir pourquoi ? les informations les c'est incroyable ce qu'on nous montre est-ce que ce qu'on nous montre dans ce petit ordinateur c'est du vrai ? non on sait pas parce que tout peut être modifié à l'image électronique donc beaucoup de gens malheureusement croient vivent d'après des images électroniques qui ne sont pas du tout la vérité ce sont des choses qui ont été modifiées alors où est la vérité ? la vérité est seulement dans la liberté seulement quand l'être est libre on est plus libre on est intoxiqué moi je suis libre je n'ai pas de téléphone du tout ni petit ni moyen ni grand ni téléphone ni banque ni rassé j'ai pas de banque j'ai rien du tout pourquoi ? parce que si on est soumis à tous ces systèmes notre conscience n'arrive pas à penser librement on n'arrive pas à être libre et le la personne qui est un être ça s'appelle Adam la personne qui est un être est obligatoirement une personne libre si la personne ne peut pas être libre elle est tout le temps soumise à des informations qui sont extérieures à lui cette personne ne peut pas être un être c'est qui l'être ? les sages de la génération les sages et vous savez j'ai eu une vision il y a quelques mois peut-être il y a un an j'avais une vision comme ça parce que beaucoup les américains parlent d'une onde qui va sortir du soleil d'où ils savent qu'est-ce qui sort du soleil on ne sait pas mais eux ils préparent des choses et ils disent que cette onde là quand elle va atteindre la terre n'empêche que toutes les ondes qui sortent du soleil atteindre la terre en 8 minutes mais ça ne lâche pas qu'est-ce qu'elle a elle est au ralenti quand elle va atteindre la terre vous savez ce qu'elle va faire ? elle va effacer toutes les mémoires artificielles c'est très vrai pensez un instant à ce qu'ils disent et maintenant ils n'arrêtent pas dans les informations dans les sites internet ils n'arrêtent pas vous savez tout doucement tout doucement et les gens tout doucement qu'est-ce qu'ils font ? ils se disent oui tout va être effacé ça veut dire quoi tout va être effacé ? allez à la banque si vous avez 500 000 chequels et dites à la banquière je veux retirer l'argent pour l'emmener là-bas vous pouvez ? on ne peut pas en Israël on ne peut pas retirer l'argent pourquoi ? tu veux retirer l'argent tu nous dis où va l'argent ? ça veut dire quoi où va l'argent ? je veux brûler l'argent tu fais ce que ? non normalement normalement mais il n'y a plus d'argent il y a seulement des ordinateurs mais qu'est-ce qu'il y a dans l'ordinateur ? à part de la lumière il n'y a rien du tout c'est des lumières électroniques en France c'est des électrons tac 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 donc notre vérité a déjà été effacée l'onde du soleil a déjà tout effacé puisque on donne notre vie dans ses ordinateurs et ça c'est ce qui est écrit ici mon cher Abbé en toi tu étais dans les cieux oui est-ce que tu as vu la lumière céleste ? oui cette lumière céleste a été projetée sur certaines personnes sur terre ? oui qui sont ces personnes ? invisibles ils n'ont pas d'identité pourquoi ils n'ont pas d'identité ? parce qu'ils n'ont aucun intérêt d'imprimer la terre eux leur intérêt c'est comme les rayons de lumière ils viennent sur terre ils font du bien et ils retombent vers les cieux ils ne restent pas sur terre donc nous avons dans chaque génération des sages qui n'ont pas d'identité les sages c'est les gens qui sont libres que rien les tient dans rien ils sont conditionnés conditionnés à rien du tout ça c'est la vraie liberté ils n'ont aucun envie il y en a des fois il y a il y a des gens qui n'ont aucun envie alors quand j'ai eu une vision il y a quelques mois peut-être un an je me suis dit que oui l'onde va venir parce qu'eux ils vont produire l'onde et ils vont tout simplement éteindre les ordinateurs qu'est-ce qu'ils vont faire ? ils vont tout simplement prendre les sources d'internet les immeubles où là-bas il y a les sources et hop ils vont faire l'électricité et qu'est-ce qui va se passer ? on n'aura plus de compte en moins on n'aura plus de copatrolé on n'aura plus mais vous avez dit que les crédits resteront parce qu'ils les mettront de côté non ? tout ce qu'on a en plus va s'effacer tout ce qu'on a en moins ils vont nous rappeler mais pensez un peu vous avez les photos les gens n'ont plus d'album de photos quand tu vas aujourd'hui dans un magasin et tu dis imprime-moi une photo tu te dis c'est très très cher pourquoi c'est cher ? tu te dis pourquoi tu as besoin ? mets dans l'ordinateur mais dans l'ordinateur je veux voir la photo voir voir regarde dans l'écran mets bientôt l'écran un jour il va effacer qu'est-ce qu'on va faire ? vous savez pourquoi ils vont effacer tout ça ? parce qu'ils ont besoin d'effacer toute l'ancienne technologie pour emmener la nouvelle technologie ce sera des hologrammes on n'aura pas besoin d'écran et de matière tout sera des lumières et ça va nous emmener à ce qu'il y a écrit dans les prophètes les prophètes disent que le septième millénaire sera un millénaire de lumière tu n'auras plus besoin de matière on va tous passer et qu'est-ce qu'il fait à Kadosh Baruch Hu ? comme le créateur du monde il est gentil il nous aime il nous prépare et qu'est-ce qu'il fait dans la tête des sages de chaque génération ? ils augmentent la technologie ils augmentent la technologie ils vont encore plus loin ils vont encore plus loin plus loin plus loin jusqu'à quand que l'être humain de la terre sera prêt au message du ciel c'est quoi le troisième temple que tout le monde attend ? vous savez que dernièrement j'ai reçu des messages merci beaucoup à ceux qui m'envoient des messages un imam et un curé dernièrement ils m'envoient des des messages priez pour nous si 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 je leur dis il n'y a pas de problème je prie pour vous est-ce que ça interdit de prier pour eux ? non c'est des créations de Dieu c'est des créations de Dieu comme moi comme moi qu'il y a une différence est-ce que quand il y aura le troisième temple les gens qui sont non juifs ne vont pas avoir un bénéfice comme les gens qui sont juifs ? la même chose le monde entier sera en bénéfice quand il y avait le temple du roi Salomon vous savez que chaque matin il y avait 90 000 sages du monde entier qui venaient manger avec lui et entendent sa sagesse je le m'amène mais aujourd'hui on a des sites de sages et on voit sur une vidéo un million de gens qui ont vu c'est pas un peu la même chose ? ça vous semble ? mais sauf que on a des sites qu'on voit des millions de vues de bêtises mais il y a aussi des sites très intelligents qu'on voit des millions de vues de gens donc nous sommes en parallèle vers la révélation j'espère très poroche de cette beautiful lumière qui va illuminer la matière au degré de lumière de la matière pourquoi tu le vis c'est quoi ton appareil là ? qu'est-ce qui te projette ? quand il te donne des messages qu'est-ce que tu vois ? des lumières quand il te dit la prise de sang qu'est-ce que tu vois ? de la lumière il n'y a pas un papier il n'y a pas d'accord ? oui quand maintenant il y a vous savez il y a plein d'applications il te dit ton battement du coeur ton truc qu'est-ce qu'il fait ? il transforme tout en lumière ça veut dire que l'être humain est préparé à une sagesse lumière on est d'accord ou pas ? les allogrammes c'est déjà quelque chose qu'ils utilisent dans le cinéma ils utilisent Walt Disney Euro Disney il y a des choses qu'on montre des grands festivals des grandes choses on utilisait les allogrammes on m'a dit que Tony Habits c'est un grand grand homme qui fait du coaching on m'a dit que lui il remplit 30 000 personnes et comme ils le veulent dans beaucoup d'endroits dans le monde qu'est-ce qu'il a fait maintenant ? il y a des camarades qui le photographient en un endroit en 3D et il est projeté dans d'autres endroits en allogramme et on ne sait pas qui est le vrai qui est le vrai monsieur qui parle ? parce qu'on voit la même chose donc qui ? c'est pas un croix c'est tout simplement nous préparer à quoi ? que le jour qu'on verra la lumière du 3 étang descendre du ciel comme un allogramme on ne va pas être rétoré on va être prêt à ça mais qui va emmener cette lumière ? les sages qui sont au degré de la lumière et non pas les sages qui sont enveloppés de lumière et c'est pour ça qu'on dit il n'y a aucun nom qui ils sont comment ils s'appellent d'où ils viennent de quelle tribu on ne sait alors qu'est-ce qu'on voit ? on voit qu'il y a les sages qui sont invisibles pourquoi ils sont invisibles ? parce que dans chaque génération ils emmènent la technologie future de la génération et c'est pour ça qu'on ne peut pas leur donner de nom parce que si on les nomme d'un nom ils vont être concrétisés s'ils vont être concrétisés c'est plus les sages de la lumière et eux-mêmes ils ne veulent pas leur nom c'est pas qu'ils sont inconnus ils veulent transmettre de la lumière sans être sans se dévoiler non ils se dévoilent mais sans que la lumière m'appartient à moi la lumière appartient à vous parce que nous les sages pas moi disent on est illuminés déjà une des plus belles conclusions qu'on a quand on étudie vraiment profondément profondément la sagesse on arrive vous savez c'est comme une montagne on grimpe on grimpe au sommet de la montagne il y a un centimètre et on se pose la question qu'est-ce qui se passe au sommet de la montagne la plupart des gens deviennent indifférents des autres ils ont la haine vers les gens sains ils les aiment pas pourquoi parce qu'ils sont pas intelligents pour eux parce qu'ils sont sains mais de l'autre côté il y a Moshe Rabben Moshe Rabben qu'est-ce qu'il faisait il s'inclinait vers la terre toujours il est monté dans les cieux il est arrivé le plus haut possible qu'un homme est arrivé et qu'est-ce qu'il a fait chaque fois il s'est allé sur la terre qu'est-ce qu'il voulait dire le but de la sagesse le but du savoir c'est illuminer la matière c'est dévoiler dans la matière la lumière et ça c'est l'essentiel de la sagesse qu'on a reçu de mon rap qui n'était pas connu moi j'ai vu des milliers de gens le voir quand il est parti il m'a dit tu saches qu'à mon enterrement il n'y aura presque pas de minyan 10 personnes je me suis dit moi je crains ton enterrement il n'y aura pas 10 personnes il m'a dit tu verras et vraiment on était 10 piles un qui aurait manqué il n'y aurait pas à Kaddish comment c'est possible l'enterrement la Shiva personne aujourd'hui aujourd'hui au Hachem que l'ailula qu'on fait c'est des centaines de personnes il y aura des milliers des dizaines de milliers des centaines de milliers parce qu'il mérite c'est une lumière il est écrit Khadbedo on voit au dessus de sa tombe on voit une lumière qui va juste au ciel comme ça blanche et ça a été photographié donc mais lui rien du tout on va dans le cimetière une tombe comme tout le monde pourquoi je ne suis pas venu pour moi je suis venu pour vous sauf que vous allez voir que le comportement des gens avec mon cher Abed quand il va descendre des cieux qu'est-ce qui se passe ils ont fait la faute de quoi du vaudon et il commence à faire la guerre avec mon cher Abed mais pourquoi vous faites la guerre avec mon cher Abed mon cher Abed on emmène la lumière des cieux la seule raison est que dans la matière il y a la lumière l'air le liquide et le solide et ceux qui sont dans le solide se battent avec la lumière pourquoi parce qu'ils sont dans deux polarités opposées donc quand on écrit ici tu vas habiller ton frère comment tu vas l'habiller de Kavod c'est quoi Kavod qui c'est Kavod c'est le trône céleste c'est quoi Tiferet Tiferet c'est le juste milieu entre Chesedé et Gvoura il lui dit toi tu vas l'habiller mais toi où tu seras toi tu seras que tu seras que tu seras que tu seras et que tu seras et que tu seras avec tout le chakmé et maintenant c'est toi qui va par le B'Achokhmah et Asur B'Achokhmah et B'Achokhmah et B'Achokhmah et on a 189 pays qui nous écoutent 189 pays les gens écoutent tous les cours tous les mois tous les mois j'ai dit pourquoi vous ne vous réveillez pas pourquoi on ne va pas unir les nations lumière et quand on va être unis je pense qu'il y aura une très belle lumière qui va venir qui va emmener avec elle quoi la prochaine technologie qui va faire quoi qui va nous nous rapprocher à la vraie lumière céleste qui doit descendre sur terre pour c'est à la vraie lumière qui va qui va dans l'exemple qui va dans l'exemple s'afraper sauf à la vraie lumière Abonnez-vous !